Ici il y a des petites threads de mise, comme il n'y a plus beaucoup de place, les amis par pot. Allez toi fraise, bon ben ça va, ça fleurit, il y a des fleurs, c'est quoi des fraisiers ici, les jeunes là-bas, alors ici il y a du céleri branche, la salade feuille de chêne, alors de la salade, il y en a encore ici, il y en a même trop. Bon là c'est des fleurs, ici c'est des petits pois de senteurs, encore quelques tomates ici, petits pieds, de la salade, ici encore du basilic, de la salade, là-bas il y a encore du basilic aussi, un peu de pois de senteurs, un peu de céleri branche, alors ici il y en a dans les vagues comme ça, de la salade, encore un peu de semis ici, alors ici il y a encore de la salade et des pommiers, des petits pommiers, et de la salade en marquette, bon ben, il y en a trop dedans, ça ira. voilà, on a un rhum, on a déjà vu là, et les courges, on a déjà vu là, et les courges, alors ici, il y a les poivrons, les aubergines, et puis il y a des tomates, il y a des marmandes, il y en a de crimée, bon, il y a plusieurs sortes, alors ici c'est des tomates qui ont déjà été replantées, il y en a dans 3 serres, 5 pieds dans 3 serres, avec un peu de œillets d'inde, et des roses d'inde, la ciboulette, un montant grain, un pied de consoude, quelques salades, encore un pied de consoude, ici encore des tomates, il y en a encore ici, alors ici ça c'est les poivrons, et les piments, bon, ici j'ai rempoté aussi des aubergines, piments et poivrons, les derniers, qui seront mis bien plus tard, le persil, pas de salade, ici, il va y avoir des fleurs, voilà, les petits poirons, ça pousse, là-bas il y a des choux, là-bas les fraisiers, ça va, ça pousse bien dans les tours, alors ici ça pousse bien aussi, les échalotes, alors ici j'ai mis des choux, il y a des choux de Bruxelles aussi, les choux chinois, et puis j'en ai mis d'abord, choux filets, ici il y en a encore, quelques salades, quelques fraisiers ici, les carottes, les carottes se sortent, un peu moins dans le milieu, mais les côtés ça sort, si ça sort, ça va, on va faire arroser un petit peu, parce que c'est sec, alors ici, il y a les pommes de terre avec la salade, les pommes de terre sont déjà bien parties, ici, la salade, elle vient belle, il y en a tout le tour, alors ici c'est pareil, 5 clés de tomates, avec des œillets d'Inde et des roses, des roses d'Inde, tous les soirs ils sont recouverts avec un pédicet, ici les tours, bon ben ça fleurit aussi, les fraisiers, tout ça c'est en boutons, il y en a encore ici, la fraiserie, ici il y a encore beaucoup de fleurs, un peu de tabac, la rhubarbe, encore pas mal de céleri branche, il y a du maïs, il y a encore des blettes, les capucines, les soucis, il y a encore quelques choux, ici le maïs, là bas c'est les choux de Bruxelles, il y a du basilic, du maïs encore ici, ici c'est mes endives, arroser un petit peu, aussi c'est sec, du basilic, il y a encore des métraves rouges, encore d'abord, du maïs, les poireaux du verre, du persil, ici c'est les œillets d'Inde et roses d'Inde, là il y en a encore, avec des ignaux, et du tabac, il va falloir arranger ça, bon, alors là bas, ici j'ai préparé les sceaux, il y a 50 sceaux, avec de la terre, donc je mettrai le plant et puis je les remplirai de terre, on va mettre des pieds de tavoie et des pieds de tomate, là tout le long il y aura des pieds de tomate, ici entre les roues, il y aura du tabac, la consoude elle pousse, à même que je fasse du jus de consoude, c'est prêt, j'ai déjà mis la terre, comme on va avoir de l'eau, ça va les passer, la bonne terre mélangée avec du fumet de cheval et du compost, ici il me reste cours de la bonne terre, alors ici ça va être le coin que je vais mettre les tournesol, et puis le maïs, et je vais même aussi mettre des haricots, comme ça va monter à 3 mètres, les haricots, bon ici dans le milieu, il y a des chounavets, il y a des betteraves rouges, et sur le côté, il y aura les courges, les courges qui viendront sur les côtés, ça partira sur les côtés, les betteraves rouges, ici c'est les épinards, j'en ai déjà cueillis, on va laisser là-bas, on va faire un gratin, un gratin d'épinards, ici il y a les pommes de terre, ça ne sort pas encore, ici il y a une petite loque qui sort, ça commence à sortir, ça commence à sortir, ici c'est de l'ail, je vais les arroser avec un peu de consoude, avec un peu de consoude pour les faire grossir, il y a déjà des gros pieds, alors ici il y a eu un peu de salade de mie, ça de 4 saisons, il y a un chou voxel, il y a de la blatte, c'est les ribranches, ici je vais nettoyer comme là-bas, la rhubarbe est bien belle, les petits pois c'est pareil, les petits pois s'aggrappent, et les choux c'est pareil, les choux, ça va tenir, ils sont moins mangés maintenant, comme j'ai aspergé un, il y en a un au moins là, par contre, il y en a un qui a été bouffé, j'avais aspergé autour avec de l'huile, de l'eau et de l'ail, bon ça a fait son effet quand même, parce qu'il n'a plus bougé, à part qu'il m'en manque un ici là-bas, il était tout petit là-bas, donc à mon avis, il n'a pas survécu au choc, là il y a un petit peu de salade et de mise aussi là, il est fraisier son bouton, bientôt de la fraise, mois prochain pour manger de la fraise, ça c'est une parcelle que je vais réserver pour mettre le tabac, ici il y a encore des arômes, du thym, du romarin, du céleri branche, du persil, de la ciboulette, et celle de l'année dernière, ben monte en graine celle-là, ça va être 4 saisons, elle devient belle, un peu d'épinards ici, une série de feuilles de chêne, ici c'est les épinards qu'on a découpés, on va repartir, enfin j'arrose un petit peu ces pieds de tomates là, ça c'est une tomate de cerise, il y a encore de la place à l'intérieur ça va, je vais les rempoter dans les deux litres, là elles sont dans un litre, que ça va, ici c'est pareil, les piments, les poivrons, quelques aubergines, l'aubergines ne sont pas farouches, bon on verra bien, c'est les poireaux qui restent, pour laisser grossir un peu, comme j'en ai, j'en ai repiqué là dedans, maintenant, on a à peu près 400 poireaux ici, voilà, alors le résultat, les dernières je fais pareil, et puis après, quand le mois de juillet, je les ai remis en terre, ils étaient énormes, là il y a un bon pied de persil, la consoude, elle va bientôt fleurir, la bouquine 14, ici l'herbe elle pousse, on va couper ça, voilà, bon ben après midi, je vais avoir du l'arrosage à faire, bon, ici ça va, mais c'est plutôt, quelques pieds de tomates, pas tout, pas tout, vous savez, les dernières, j'ai eu des melons, mais c'est pas si beau que ça, là ils sont beaux, même les concombres, beaux pieds de concombre, il y en a de trop, là il y a un pied de pastèque, j'ai emboîté, les autres, ils n'ont pas résisté, bon, j'en ai relancé de la pastèque, mais, tous les pastèques, ici, c'est pas terrible, il n'en vient pas, ici, elle serre les rires graves, il y a beau, hein, voyons, les dernières, elles n'étaient pas si beaux, elle fait 10 pieds, il y en a 8 pieds, on est là, j'aimerais assez, ça c'est des belles petites soirs, blanc et bleu, ça c'est beau ça, alors ça c'est, ça c'est des petits ronds, après il y a des butternutes, les petits marrons, les capucines, d'abord, ça fûle, ça part, ça part, ça c'est, et c'est tournesol là, on fera de l'huile, il n'y en a plus d'huile, on fera de l'huile sur le sol, on ne va pas rachouler avec ça là-bas, il y a des courgettes, maraîchères, on voit quelques pieds qu'on file un peu, mais c'est bon, tout ça ira dehors, et on va dehors, et là j'avais fait des réhausses, parce que là ils seront mis dans un mois ceux-là, un mois ils ont dépassé, bon ben voilà, on va en manger des melons, les derniers, on a eu 3, et encore ils n'ont pas été trop gros, on verra bien cette année, enfin quel temps qu'il a fait par rapport à cette année, on verra bien, bon ben je vais finir cette petite vidéo là, et puis je vais me mettre à arroser, parce qu'il faut arroser un peu partout, c'est court chaud, et ici il fait, oui, 36 degrés, il monte à 40 alors, c'est un peu trop chaud dans les serres, j'ai commencé à concrasser, il faut que je concrase ça, pour mettre dans les terres aussi, on va manger le basilic, on peut en mettre au congéteur, on va manger le basilic, comme ça, on fout pour nous, on fout pour les poules, de la verdure, du muflier, il y a quelques navets encore, j'avais relancé des melons, mais ceux-là, pas terrible, c'est de la graine d'année dernière ça, bon là, il court deux, courgettes maraîchères, courgettes noires, encore une qui pousse ici, encore quatre, j'en ai largement, là c'est le petit chou rouge, là aussi, bon, il ne faut pas tant que ça de chou rouge, un radis, il y a de la salade, il y a trop de salade, je ne sais pas si je vais mettre tout ça, j'en ai quand une barquette ici, celle-là, elle ne sera pas remputée celle-là, là c'est les derniers pieds de tomates que j'ai remputés, je les ai mis là, j'ai plus de place, bon, c'est bon, on va terminer, après il y en a encore ici, l'artemésia, il y a quelques semis encore là, ici il y a des fleurs, des œillets d'Inde, il y en a encore ici là-haut, des œillets d'Inde, rose d'Inde, et puis, du basilic, bon, comme j'ai récupéré des barquettes là, on va avoir de la salade ? voilà, terminé, on verra la prochaine fois.